Musique Bonjour Elisabeth. Bonjour Françoise. Alors je vois que tu es en pleine forme parce que tu reviens d'un beau pays là, il y a quelques temps là. Oui, je viens du Brésil. Du Brésil, vous voyez un petit peu les couleurs. Alors que nous on a plutôt froid en ce moment. C'est très froid. Alors de nouveau tu vas donc nous présenter, j'ai vu de très jolies choses, de très belles idées pour cette section donc des enfants en route avec la Bible. Donc on rappelle l'âge en principe c'est 7 à 9 ans. Oui. Alors avant qu'Elisabeth donc vous présente un petit peu tout ce qu'elle a fait pour les idées, vous allez voir c'est magnifique. Je voudrais vous présenter deux, trois petites choses. Alors je voulais vous présenter, peut-être que vous le connaissez, c'est Sagesse pour la vie. C'est un livre vraiment réalisé par un couple bien sûr qui ont des enfants pour bien les comprendre. Il n'y a rien de plus simple. Et vous verrez si vous achetez ce livre. Il est rempli d'idées, vraiment rempli d'idées très simplement comment enseigner, bien voilà, des parties d'histoire de la Bible très intéressantes pour les enfants de cet âge. Donc, Sagesse pour la vie. Vous avez aussi ce livre-là qui est très bien documenté, qui peut aussi enseigner l'animateur comme le jeune enfant sur les traces de Jésus. Donc, il y a, voilà, vous voyez, ce sont des textes écrits en gros caractère avec de très belles images. Et il y a toujours des parties donc qui expliquent les petits mots ou ce qu'est la ville ou ce que cela veut dire. Et vraiment très simple et très explicite. Comme là, vous voyez parfois, vous avez donc des images avec toutes les explications. Et il y a un livre également qui est sorti depuis quelque temps à la maison des éditions pour les enfants. Donc, c'est ce que nous croyons. C'est vraiment très bien fait. Il y a le coin pour l'enfant. Il y a le coin aussi du parent ou du professeur avec des explications très simples. Et puis, les petites choses donc que l'on peut faire avec l'enfant pour l'aider à comprendre ce qu'est la Sainte Seine, comment grandir en Jésus. Vous avez aussi, je fais partie de la famille de Dieu et diverses donc dans nos formes de croyances. Et vous avez aussi donc, non seulement qui va avec ce cahier là, vous avez donc le texte, les explications, les petits jeux à faire. Et là également, il y a des petits jeux donc avec des dessins qui correspondent donc à chaque page, chaque thème donc de ce livre, ce que nous croyons. Il est important que nos enfants comprennent qu'ils viennent dans une église adventiste, d'en comprendre le sens et aussi qu'on lui explique le pourquoi. En tant que vous, animateur, en tant que parent, pourquoi vous l'amenez dans cette église ? En quoi vous croyez ? Donc, c'est important de lui faire part de ces croyances adventistes. La dernière chose, ou plutôt l'avant-dernière, vous avez aussi celui-ci. Il y a trois sortes de gestion chrétienne de la vie pour différents âges. Et là, vous avez donc pour l'enfant de 6 à 8 ans. Pareil, là, c'est rempli de toute forme d'idées, d'enrichissement spirituel également, et toutes sortes de petites idées pour faire comprendre donc ce qu'on veut amener l'enfant à la réflexion. Voilà. La dernière petite chose, le souci que nous avons actuellement, ou plutôt les remarques qui sont faites avec le nouveau matériel, c'est que la chronologie, donc, ne suit pas. Et nous avons peur que nos enfants, donc, s'en mêlent un petit peu davantage au niveau, donc, de la chronologie des histoires. Alors, vous avez qui existe. Vous avez, par exemple, ceci, avec tous les livres de la Bible, avec tous les livres bibliques de l'Ancien et du Nouveau Testament. Donc, bien sûr, c'est à découper, puis ensuite à mettre sur une autre feutrine. Bien sûr, là, vous voyez que ce n'est pas écrit en français. Donc, vous pouvez également initier les enfants, prendre des petites bandes de papier. Ils écrivent donc, eh bien, le livre que ça représente et qui sera soit collé ou scotché avec de la pâte fixe. Comme ça, vous pouvez retirer, si vous voulez, une autre utilité par la suite. Et au fur et à mesure, vous pouvez même, au lieu de découper les blocs, découper chaque livre, en mettre quelques-uns, donc, qui représentera l'Ancien et en dessous, le Nouveau Testament et en dessous, l'Ancien Testament. Et là, à ce moment-là, vous en mettez quelques-uns. Et quand vous allez parler, eh bien, d'une histoire, comme Elisabeth va vous parler aujourd'hui, eh bien, c'est de prendre, à ce moment-là, ces petits morceaux que vous avez découpés et de demander aux enfants, eh bien, où vous allez le placer pour compléter, donc, les livres de la bibliothèque. Comme je l'ai dit pour d'autres sections, il est bien aussi, comme idée, vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes dans le monde, donc, des DVD. Les cassettes vidéo, donc, sont jetées. Alors, surtout, ne jetez pas les boîtiers. Vous avez juste, donc, soit demandé à vous mettre en accord avec les GIA de peindre plein de cassettes vidéo dans l'après-midi. Et après, ces cassettes vidéo, bah, pareil, le même système que là. Vous allez mettre, donc, chaque cassette vidéo va représenter, donc, un livre. Et à ce moment-là, vous demandez, bah, soit à une personne qui bricole dans votre église de vous faire une petite étagère. Et puis, vous mettrez le Nouveau Testament, l'Ancien Testament. Vous mettrez, donc, les différentes cassettes vidéo que vous aurez réalisées. Mais vous en retirez toujours, hein, qu'il y ait toujours des trous dans une corbeille. Vous les mettez dans une corbeille à côté. Et à ce moment-là, au fur et à mesure que vous allez parler de l'histoire, vous allez demander aux enfants où va se placer, donc, le livre. Alors, de temps en temps, ben, quand vous arrivez avant les enfants, un jour, vous en retirez beaucoup, ou l'Ancien ou le Nouveau Testament, et puis vous demandez aux enfants, eh bien, remettez-moi les livres au fur et à mesure. Vous comprenez, nos enfants sont dans un monde visuel. Ainsi, ils ont l'image de la Bible visuelle. Donc, quelque part, ils pourront, donc, ainsi mémoriser où se trouve l'histoire que vous leur racontez. Maintenant, j'ai assez parlé. Je laisse la place, donc, à Elisabeth. Bonjour, professeur de la session « En route avec la Bible ». L'écrivain Ellen White nous dit que les enfants de notre session sont croyants et sensibles à la parole de Dieu. Les leçons qu'ils apprendront, ils s'en rappelleront tout au long de leur vie. Alors, on doit faire en sorte que la leçon soit la meilleure part de l'école du sabbat. Pour cela, l'Emmanuel nous donne quelques idées. Mais cela n'empêche pas d'avoir d'autres. Il faut se rappeler toujours qu'on a juste honore. Honore pour parler et pour expliquer aux enfants sur l'amour qui Dieu a pour nous, les plans de la salvation. Alors, pour cela, il faut que vous soyez complètement à l'aise et contents de réaliser cette tâche. Les enfants aiment les histoires et les curiosités. Alors, il faut explorer ces outils. Mon but d'aujourd'hui est de vous présenter quelques idées, d'autres idées qui ne sont pas dans le manuel pour vous aider à mieux passer la leçon. Alors, on va commencer aujourd'hui pour la sixième leçon. Alors, je vous suggère qu'après la présentation de l'histoire biblique, vous questionnez les enfants sur les sujets qu'ils ont appris, la forme qu'ils ont compris la leçon. Et après, je vous suggère de faire ces mots cachés. Ces mots cachés, ils sont disponibles dans le site aussi. Vous pouvez télécharger. Et là, ils vont pouvoir découvrir des mots comme « buisson erdon », « la sagesse », « Dieu », « Égypte », « sandale », etc. Comme ça, ils auront une chose en plus pour faire pendant la leçon. Neuf fois non. Neuf fois non. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est la partie que dans notre manuel, on va trouver quand les pharaons ont refusé d'entendre Moïse. Et après, pour sa désobéissance, Dieu a envoyé les plaies. On peut alors utiliser ces cadres avec les nombres de neuf plaies pour montrer aux enfants et souligner les plaies ressenties pour les Égyptiens. les sons, l'eau qui se transforme en son, les crapauds, les poux, et aussi successivement jusqu'à la neuvième plaie. La huitième et la neuvième. On peut aussi faire avec eux ces petits crapauds marque-pages. Tout simple à réaliser, mais qu'ils seront heureux d'effectuer. C'est juste, vous voyez, un petit ruban avec la petite figure des crapauds. Je vais vous laisser aussi disponible dans le site pour que vous puissiez télécharger quand vous souhaitez. Une autre leçon, c'est la sentence des morts. Je trouve que cette leçon, c'est très difficile à passer. Les enfants sont sensibles à la mort. Alors, comment passer ce message ? Le but est de passer aux enfants l'amour que Dieu a pour son peuple. Il explique la joie de croire en Dieu. Alors, juste pour illustrer les cités avant qu'il y ait l'ange dans la mort apparaître, on peut lui donner cette petite figure pour que les enfants signalent en rouge, fassent la marque en rouge avec le son, symbolisant le son pour que les anges de la mort n'arrivent pas dans la maison. L'eau en abondance. Chers professeurs, toutes les histoires devraient être racontées. On doit raconter les histoires avec passion. Jamais on doit lire une histoire. jamais. Les enfants, ils peuvent voir que vous n'êtes pas à l'aise. Alors, du coup, si vous oubliez une partie de l'histoire, improvisez. Ne pensez pas en regarder tout le temps « Ah, j'ai oublié cette partie. » Non. On improvise. Et à la fin, vous regardez vite fait dans le manuel pour vous rattraper. Mais jamais, on ne lit jamais une histoire. pour donner le focus à cette histoire, je vous suggère aussi un autre mot caché qui, là, on peut trouver aussi des mots clés de l'histoire comme les bâtons, eau, soif, rocher, oreb, dieu. Et là, pareil, je vous laisse disponible dans le site. Partir pour la pêche. Dans cette leçon, on va montrer aux enfants, on va dire aux enfants comment on peut être pêcheur des hommes. Et, pour l'illustrer, on va les montrer comment créer des poissons, des filets de poissons avec des clips et des petites images. Cette petite activité comme un bout montre à toute la classe comment partager la parole. Alors, du coup, les enfants auront chacun l'image des poissons qu'ils découperont et ils construiront ensemble un grand filet de poissons un derrière les autres. On peut aussi, dans la prochaine leçon, on va parler quand Jésus fait de nos amis. on apprendra dans cette leçon que Dieu ne fait pas distinction entre les personnes. Pour lui, tout le monde est pareil. n'importe le color, le sexe, la religion, les péchés qu'il a commis, tout le monde est pareil. Alors, je vous propose de parler un peu sur chaque disciple, sur les tempéraments de chaque disciple, comment il était, pour que les enfants puissent comprendre qu'ils étaient des hommes communs et qu'ils péchaient aussi. apparaissent. ici, je vous propose une petite fiche avec les images de chaque disciple qui, au fur et à mesure qu'ils vous racontaient juste trois lignes de son personnalité, vous pouvez mettre les noms. Il, les enfants, peuvent mettre les noms des disciples. La deuxième leçon, on parle sur quand Jésus a béni les enfants. Laissez venir les enfants. Pour illustrer cette histoire, je vous propose de créer des petites boîtes aux petits sacs, ce que vous trouvez plus facilement de faire. Petits sacs comme celle-là, du mariage, qu'on peut trouver dans des grandes surfaces, dans des discontures. L'important, ce n'est pas dépenser beaucoup d'argent. Ici, vous pouvez mettre dedans les petits versets bibliques que vous avez préparés avant, qui sont les promesses que Jésus, que Dieu nous a fait, et garder là-dedans. Comme ça, l'enfant, il va pouvoir toute la nuit ou tous les matins, prendre une petite promesse et voir comment Dieu nous a promis qu'il allait nous protéger et nous bénir. On peut quand même décorer un peu plus notre petite boîte des promesses avec des stickers. Pour mettre des stickers, c'est une fille, on met des petits papillons, on peut écrire des choses dans la petite boîte ou dans les sachets. L'important est que ce soit beau et que l'enfant ait un plaisir à en faire et de laisser se poser dans sa maison. La dernière leçon, ça parle du petit homme avec un grand cœur. Là, je vous suggère de laisser l'imagination libre de l'enfant. Faites-lui dessiner comme il imagine comme vous achetez à monter sur l'arbre. Alors, faites-lui, faites-lui dessiner comme il imagine il sur l'arbre derrière les feuilles. Bon. Pour ça, je vous suggère aussi d'adopter un cahier comme cela. Il n'est pas décoré encore parce qu'on vient juste du comissaire. Mais là, là, toutes les activités que les enfants font pendant la classe du sabbat. Vous voyez? Ces cahiers, on peut les montrer aux parents après chaque trimestre ou quand ils les remplissent et les enfants, ils auront un plaisir énorme à les faire. Puisque là, ils vont pouvoir montrer toutes les activités que ils ont réalisées et aussi dire aux parents ce qu'ils ont appris. C'est le plus important. Une autre chose que je voudrais vous montrer, c'est la cape, cette petite cape de leçon. Elle est tout simple à confectionner. Ça donne cet effet à la fin. Ça, c'est pour les filles, ça, c'est pour les garçons. Comme ça, on va éviter que les leçons des enfants soient ruinées, soient détruites avant la fin du trimestre. C'est très simple à faire. On prend une feuille de mousse, on la double au milieu, on fait des petits trous pour qu'elle puisse bien être pliée et après, on colle des petites bandes pour qu'on puisse mettre la leçon dedans. Pour illustrer ça d'autre façon, ça donne cet effet-là. Du coup, la leçon des enfants est protégée. Vous pouvez confectionner vous-même ou les laisser faire. Je vous suggère qu'ils puissent faire parce que comme ça, ils décorrent la façon qu'ils veulent. Là, c'est des garçons qui ont fait et là, c'est une fille qui a fait. Ils peuvent utiliser des stickers de ce qu'ils veulent pour décorer la leçon. Et comme ça, en plus de protéger la leçon, ils seront heureux de la porter parce que c'est eux qui ont fait. Alors, maintenant qu'on est fini sur le sujet de la leçon et sachant que je vous ai donné juste quelques idées pour compléter ce qui s'est écrit dans le manuel ou pour substituer, ça c'est à vous de choisir, je voudrais vous parler un peu du treizième samedi. Pour vous rappeler, le treizième samedi, c'est la fête des enfants. Alors, je sais qu'il n'est pas toutes les églises qui ont cette habitude, mais si ton église peut faire, les enfants seront ravis. Les enfants de notre classe, pour exemple, dans la route avec la Bible, ils peuvent faire des marionnettes pour raconter un peu sur la création ou même sur Moïse. C'est à vous de décider. Les marionnettes sont simples à confectionner. vous pouvez faire avec, je n'ai pas porté aujourd'hui, mais vous pouvez utiliser des matériaux simples comme des journaux et construire vous-même ou avec les enfants des jolies marionnettes. L'important, c'est qu'ils fassent le troisième samedi, le treizième samedi avec vous. Vous pouvez aussi faire qu'ils récitent quelques versets qu'ils ont appris pendant le trimestre ou même parler d'un peu des activités, faire des petits intertiens avec eux juste pour que les parents puissent voir ce qu'ils ont appris. Vous pouvez aussi chanter, ça, ils adorent. Vous pouvez faire un chant commun avec les classes, les autres classes. Ça dépend du sujet que vous voulez faire. chers professeurs, j'espère que ces idées puissent vous aider à meilleurs à réaliser cette merveilleuse tâche qui c'est de prêcher aux enfants sur l'amour de Dieu et le plan de salvation. À bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada